Sous-titrage Société Radio-Canada Les vins de presse c'est quoi ? C'est des vins qui représentent entre 13 et 17% de la totalité des vins produits et ils sont considérés comme des agents d'amélioration à la condition de ne pas présenter de caractère dit végétal ou astringent ou amer. Ces vins de presse, on les retrouve dans les mares et on les retrouve sous deux fractions. On a la première fraction qui correspond aux vins incertitiels sont des vins qui sont assez faciles à extraire et dont leur caractéristique est assez proche des vins de goutte en général. L'autre fraction repose sur des vins qui imbibent les tissus du mar et dont l'extraction implique nécessairement une action mécanique. Donc de ces deux caractéristiques, on va avoir une incidence du pressurage avec un impact et de la pression et du revêchage. Alors, tout d'abord, un pressoir c'est quoi ? Un pressoir c'est un filtre de masse dont la sélectivité va augmenter avec la mise en pression du mar. Ainsi, au départ, à la suite d'un revêchage, le filtre de masse est ouvert et c'est au cours de la mise en pression qu'il va devenir de plus en plus sélectif. Donc de ce fait, les premiers joues qui coulent du pressoir sont souvent plus troubles. C'est notre cas, pour le cas des vins rouges, mais pas des pressurages des marmes rouges. Donc plus vous allez revêcher et plus vous allez augmenter la turbidité de vos dents. La deuxième observation, elle a été faite il y a à peu près maintenant 5 à 6 ans, c'est une dissolution assez importante de l'oxygène lors du pressurage qui peut être, dans l'exemple que je vous donne ici, de 3 à 7 mg par litre et ceci même si le vin, le presse, est saturé en gaz carbonique. Le gaz carbonique n'empêche pas la dissolution d'oxygène. La question qu'on nous pourrait se poser, c'est quel est l'impact de cet oxygène sur les vins et sur les presses ? Le premier élément de réponse, il vient de nos clients utilisateurs de pressoirs sous gaz neutre dans le pressurage des vendanges fraîches, blanches ou rosées, qui ont observé, en utilisant ces mêmes pressoirs sur des marmes rouges, une réduction du caractère végétal de l'or vin. Donc de ces deux observations, il nous a semblé intéressant de participer à un travail de recherche sur le caractère végétal, travail réalisé par Xavier Poitou dans sa thèse dans les laboratoires du professeur Philippe Darrier à l'ISV de Bordeaux. Ce travail a permis de mettre en évidence... Du coup, ça ne peut plus avancer. Ah si. Pardon. Ce travail nous a permis d'identifier un marqueur à note végétale qui est produit lors du pressurage. La 6-methyl-5-entandol. Elle a une odeur d'herbe, de feuille, métallique. Et ce composé renforce le caractère métallique et végétal et réduit le caractère fruité dans les vins, par ajout dosé. On le voit ici, augmentation du caractère métallique, du caractère végétal et il réduit aussi le caractère fruité de ces presses. Ce composé a un impact assez fort lors du pressurage. Il est réduit cet impact lors de la fermentation malactique et du sulfitage. Si on suit maintenant ce composé lors du pressurage, vous avez ici, sur le tableau de gauche, le suivi de ce composé, sur les jus de gouttes, les premières presses, deuxième presses et quatrième presses, et là, le programme du pressurage qui a été appliqué. La première observation est que l'on voit que lors d'un pressurage sous gaz neutre, on limite la production de ce composé. sans oxygène, on ne produit pas ce composé. La deuxième observation est une augmentation de ce composé par la pression. On voit que sur le dernier palier de pression, notamment quand on arrive aux alentours à plus de 1 bar, on va favoriser la production de ce composé. La dernière, et elle est plus subtile, c'est que nous avons observé que lors d'un pressurage non inerté, donc c'est le cas ici, sur l'un des phases de pré-gonflage à moins de 600 mbar, on va, dans le cas des pressoirs bûcher-valin, on va mettre les drains en haut et gonfler la membrane. Et ça veut dire qu'on va évacuer l'air par le haut. Et une fois que la membrane est comprimée, on va faire un basculement de cuve et mettre les drains en bas. A l'inverse, lorsqu'on est à plus de 600 mbar, on laisse les drains en bas, on gonfle la membrane et on va faire traverser l'air à travers la vendange. Et lorsqu'on arrive à ce mode de gonflage, de facto, on a une augmentation assez importante des composants à note végétale. Donc, de ces observations, on peut conclure que lors d'un pressurage de marde rouge, il y a un apport assez important d'oxygène lors du pressurage et en particulier lors des phases de revêchage. Les déviations organoélectiques trouvent leur origine, enfin, du moins, les notes végétales trouvent leur origine de l'oxydation de la pellicule et pas de l'oxydation du vin à la sortie du pressoir. Sur l'aspect programmation du pressurage, il est fortement recommandé de limiter les revêches. Je rappelle, les marde rouges sont assez simples à presser. Il n'est pas utile ou judicieux forcément de faire des pressurages dits automatiques et de préconiser des programmes séquentiels avec, pour le cas du Chervalin, des paliers de pression inférieurs à 600 mbar. Enfin, un programme, un pressurage inertique, donc pressurage au gaz note, limite fortement l'oxydation des mards et préserve le caractère fruité de ces vins. Je vous remercie. Et excusez-moi pour le défaut de mise en route. Merci, Pascal, et tu es tout excusé, bien entendu. C'est l'aléa du direct. Donc, un sujet éminemment intéressant en énologie, c'est l'utilisation des presses. Peut-être qu'il y a un peu du paradis des vins encore à aller chercher. Tu parles de gaz inerte. Est-ce que tu peux préciser la recommandation ? Lorsque tu parles de gaz inerte, tu as précisé que le CO2 n'était pas parfait. Alors, gaz inerte, en fait, on considère qu'on est sous un pressurage sous gaz inerte lorsqu'il y a moins de 1% d'oxygène. Voilà. Donc là, on arrive à avoir ce bénéfice d'élimiter l'oxydation du nard et de limiter la production de ces composés divégétaux. D'accord. Une seule question, on me dit Maïva, j'en pose une seconde qui serait la même presque. Est-ce qu'il y a un intérêt tout de même à aller chercher des composés positifs et pas forcément que négatifs, et notamment en lien avec les présentations des laboratoires Excel sur la fraîcheur ? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont intéressants pour une société comme la vôtre ? Oui, mais parce qu'effectivement, ces composantes, on va dire, végétales, effectivement, peuvent apporter de la fraîcheur, effectivement, participer à de la fraîcheur dans les vins. On l'a vu tout à l'heure aussi avec les présentations sur les rafles. Là, dans le cas de nos presses, il faut savoir que c'est un peu le travail de Xavier Poitou, il avait quand même identifié qu'au niveau de nous, dégustateurs, on avait un lexique assez important pour caractériser les presses et dans l'espace sensoriel des presses, on retrouvait effectivement ce caractère végétal, mais aussi ce caractère métallique. Et ce caractère métallique ou autre, il n'est pas forcément, de tous, pas très apprécié. Donc, il peut y avoir, ce que je dirais, du bon végétal et parfois du mauvais côté du végétal qu'on pourrait trouver sur le caractère métallique. Voilà, merci Pascal. Merci. Merci.